Tout ce que tu demanderas avec foi par la prière, tu le recevras. Salut, c'est Christelle et je suis heureuse de te retrouver. Et si on parlait un peu des familles ? Moi, par exemple, à la maison, nous étions six. Et oui, j'ai trois petites sœurs. Et toi, elle est comment ta famille ? Aujourd'hui, les familles peuvent avoir différents visages. Il y a des personnes seules avec enfants. Un couple avec un ou plusieurs enfants. Il y a même des familles recomposées. Il y a aussi, c'est vrai, des personnes qui sont en train de fonder leur propre foyer. D'autres, pas encore. Et certains qui sont seules. Écoute, je ne sais pas quelle est ta famille aujourd'hui. Mais ce que je veux te proposer, c'est que nous puissions prier pour chacune de ces familles. Bien particulièrement. Alors, prenons un temps ensemble, si tu le veux bien. Et prions pour ces familles. Seigneur Dieu, nous sommes plusieurs devant toi en ce moment. Et chacun de nous représente une famille. Certains sont peut-être en couple, avec des enfants. D'autres sont peut-être seuls avec des enfants. Il y en a aussi qui sont dans des familles recomposées. Et d'autres aussi, Seigneur, qui n'ont pas de famille, car ils ont été abandonnés à la naissance. Seigneur, aujourd'hui, je veux te prier particulièrement pour chacune de ces familles. Je te prie pour, par exemple, cette mère qui est seule avec son enfant. Tu vois la lourde tâche qui lui incombe, Seigneur, et à quel point elle doit tous les jours puiser de la force et du courage pour pouvoir élever son enfant dans l'amour, dans le respect, dans la joie. Seigneur, je te demande de l'accompagner, que cette mère courage puisse puiser sa force en toi, qu'elle puisse être assurée que tu l'aideras à cette tâche, Seigneur, et qu'avec toi, elle réussira à donner de belles bases à son enfant et qu'il pourra grandir avec plein d'amour, Seigneur, ne manquant jamais de rien. Je te prie aussi, Seigneur, pour ces couples qui élèvent des enfants. Et tu sais à quel point ce n'est pas une chose facile d'élever des enfants. Qu'ils soient petits ou en pleine adolescence, c'est un défi de tous les moments et je te demande d'être avec eux. Que tu puisses bénir ses parents, ses familles, qu'ils puissent être un pilier solide sur lesquels vont pouvoir se construire ces enfants, Seigneur. Qu'ils puissent grandir en intelligence, en sagesse, en force. Que tu puisses aider ses parents à leur donner de belles bases, une belle éducation, solide. Qu'ils puissent surtout avoir suffisamment d'amour et de patience, de temps à leur accorder également, pour pouvoir les élever et les guider correctement, Seigneur. Je te prie aussi pour ces familles qui sont recomposées. Et tu sais que c'est un défi de vivre et de grandir et de former une famille recomposée. Avoir un père ou une mère qui n'est pas la nôtre. Avoir un demi-frère, une demi-sœur. Seigneur, que tu puisses placer l'unité au sein de ces familles. Que chacun puisse réussir à trouver sa place dans le respect de l'autre. Que chacun puisse pouvoir exprimer aussi ses sentiments, toujours dans le respect. Que l'amour puisse unir ces familles recomposées, Seigneur. Que tu puisses donner aux parents la patience de pouvoir accueillir les enfants de l'autre, la famille de l'autre. Et qu'ils puissent surtout ne former qu'un, être unis, grâce à toi et avec ton aide. Seigneur, je pense à ceux qui sont des familles en devenir. Ceux qui vont bientôt accueillir en leur sein un enfant. Que cette grossesse puisse bien se passer. Mais surtout, Seigneur, que tu puisses qualifier ses parents à devenir de beaux modèles pour l'enfant qui va arriver. Qu'ils puissent grandir dans une famille aimante, dans une famille qui saura lui faire sa place, qui saura l'écouter, qui saura le guider, qui saura l'éduquer, Seigneur, avec patience, justice et tendresse. Je te prie également, Seigneur, pour celles et ceux qui n'ont pas d'enfant, mais qui font partie d'une famille. Je suis la fille, je suis le fils, je suis le frère ou la sœur. Et Seigneur, je te demande de bénir ces personnes, qu'au sein de leur famille, ils puissent être source de paix, une oreille attentive à l'autre, un soutien, un réconfort, une joie. Je te prie enfin, Seigneur, également pour ceux qui n'ont pas de famille, ceux qui ont été abandonnés, ceux qui sont seuls. Et eux aussi, Seigneur, ils ont sans doute envie de fonder à leur tour une famille, d'avoir la chance de pouvoir fonder une famille. Alors, Seigneur, je te demande d'être avec eux, de les accompagner dans ce projet d'être et de devenir une famille, de fonder une famille avec toi. Oui, Seigneur, tu vois devant toi en ce moment différents types de familles qui sont en train de te prier. Et je remets chacune de ces familles individuellement entre tes mains, que tu puisses leur apporter spécifiquement ce dont chacune a besoin. Pour une, ça va être de la patience. Pour l'autre, ça veut être de l'amour. Pour une autre encore, Seigneur, ça veut être d'aider cette famille à être unie. Oui, Seigneur, que tu puisses bénir chacune de ces familles spécifiquement et qu'elles puissent compter sur toi pour que règne dans ces foyers l'amour, l'écoute, la joie. Bénis ces familles qui sont devant toi en ce moment, Seigneur. Amen. Alors et toi, elle est comment ta famille ? J'espère que cette prière t'a fait du bien et surtout que tu penseras peut-être tout au long de cette semaine à prier pour ta famille, pour tes parents, pour tes cousins-cousines, tes frères et sœurs, pour tes enfants peut-être. Mais quoi qu'il en soit, pense à toujours remettre ta famille entre les mains de Dieu. Je ne sais pas si tu as d'autres sujets sur lesquels tu aimerais compris ensemble pour les prochaines fois et si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir. Toutes les informations sont dans la barre de description. Je te dis à bientôt et surtout n'oublie pas, Dieu est tout près de toi, tout proche et il sait ce dont tu as besoin. Il a une prière de distance.